Madame la ministre, autre annonce que vous aviez faite et qui est, je pense, très attendue par les patients, c'est la possibilité de classe action dans le domaine de la santé pour les patients. Comment cette loi pourrait être mise en place ? Dans le cadre de la loi que je vais présenter dans quelques mois, qui sera l'aboutissement du travail sur la stratégie nationale de santé, il y a trois grandes orientations, on verra comment cela se décline dans la loi. On va passer à la deuxième tout à l'heure. Une qui est de renforcer les médecins de proximité, l'autre qui est de favoriser la prévention, et la troisième grande orientation à laquelle je suis très attachée, c'est de passer à une nouvelle étape de la démocratie sanitaire. Au fond, aujourd'hui, les malades, les patients doivent avoir davantage de droits, mais de responsabilités. Ils doivent être reconnus à part entière dans notre système, comme pouvant s'exprimer, participer à l'élaboration des politiques de santé, et ils doivent avoir des outils pour contester, lorsque il y a des difficultés, par exemple sur des médicaments ou d'autres situations. Et donc, dans cette loi, je souhaite que nous puissions définir les principes de ce qu'on appelle une classe action, une action de groupe à la française. Cela a été fait pour les produits de consommation, dans la loi de consommation. À ce moment-là, des questions avaient été posées, pourquoi pas le faire en matière de santé ? Et j'ai indiqué que la santé, pour moi, n'était pas un produit de consommation comme un autre, et c'est pour cela que je souhaitais que cela puisse intervenir dans le cadre d'une loi de santé.